Générique Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux Chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force Ouvrière. Bonjour Jean-Claude Mailly, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors votre syndicat aujourd'hui, Force Ouvrière, est le troisième syndicat de France. Les ordonnances qui modifient le Code du Travail qui ont été combattues par FO sont examinées ces jours-ci par la Commission des Affaires Sociales de l'Assemblée Nationale. Elles devraient être ratifiées fin novembre, à la fin de ce mois, en séance plénière. Le 16 novembre, vous allez manifester dans toute la France, aux côtés de la CGT et aussi d'autres syndicats, mais pas de la CFDT. Voilà, vous serez interrogé dans cette édition de Face aux Chrétiens par Emmanuel Réjus pour La Croix, par Alain Baron pour Radio Notre-Dame et par Damien Le Boulanger pour RCF. C'est Emmanuel Réjus qui vous pose la première question. Monsieur Mailly, bonjour. Est-ce que vous pourriez nous préciser votre position actuelle sur les ordonnances réformant le Code du Travail ? Puisque vous appelez à manifester le 16, dans un premier temps vous aviez une position plutôt, disons, bienveillante vis-à-vis de ces textes. Où en êtes-vous ? Jean-Claude Mailly. D'une certaine manière, quand on regarde aujourd'hui les textes des ordonnances, il y a encore des décrets à sortir, je ferai trois tas. Il y a un premier élément ou une première colonne, on appelle ça comme on veut, ce que nous avons obtenu dans la discussion. Toute une série de choses, par exemple, qu'on garantisse le rôle des branches, ce qui est un élément clé pour force ouvrière. Je peux expliquer pourquoi. On a obtenu un retour, même si ce ne sera pas dans les ordonnances, mais en début d'année, un retour à une vraie liberté de désignation du délégué syndical. On obtient une augmentation d'unité de licenciement, même si on la juge insuffisante. Et à ce que nous avons bloqué, deuxième élément, exemple sur les modalités de négociation dans les entreprises, à partir de quel seuil on négocie ou pas avec les syndicats. Là, c'était 50 salariés, 300 salariés. 50, alors que le patronat voulait 300 et que pendant très longtemps, le gouvernement voulait couper la poire en deux. Là, vous avez discuté ferme. Oui, on a discuté ferme. Et puis après, il y a ce sur quoi nous sommes en désaccord. Il n'y a pas qu'OFO d'ailleurs, beaucoup de syndicats. Tous les syndicats ont des points de désaccord avec les ordonnances. Donc, mais à partir du moment où, dès le départ, les pouvoirs publics, et notamment le président de la République, ont accepté à notre demande qu'il y ait une véritable concertation, enfin, c'est comme dans une négociation, si vous voulez. Quand vous demandez une négociation, une concertation, qu'on vous l'accorde, si vous dites en même temps, dans un mois, je suis en grève, ça veut dire que vous ne voulez pas discuter. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas appelé au premier ministre. – Mais pourtant… – Alors, il y a des éléments qui sont lourds, sur la fusion des institutions représentatives du personnel, sur le périmètre international, en cas de licenciement qui va devenir un périmètre national, où nous sommes, nous avons des points de désaccord. – Le barème ? – Le barème, oui, même si… – Le barème, on rappelle un des mots de police. – Oui, on est en désaccord sur le barème. Je prends un pari. Vous verrez que d'ici deux, trois ans, les employeurs se plaindront de nouveau système. – Parce qu'il y a à la fois le barème et il y a des dérogations au plafond. Il y a trois, quatre dérogations au plafond. Le harcèlement, la discrimination et le non-respect des libertés fondamentales. Ce qui veut dire que vraisemblablement, notamment les avocats, vont pousser les salariés à aller sur ces trois questions-là pour échapper au plafond. Et vous verrez que, je ne suis pas sûr de moi, mais je sens que d'ici deux, trois ans, les employeurs se plaindront. – Anna Baron, Radio Notre-Dame. – Vous dites, on négocie, donc on ne va pas faire grève en même temps. – Non, mais vous avez quand même manifesté dans la rue. Il y a une grande différence avec ce qui s'était passé pour la loi El Khomri. Là, la réforme actuelle, c'est la loi El Khomri puissance 4, semble-t-il, d'après certains. On a l'impression qu'il y a une différence de traitement. – Ce n'est pas une différence de traitement, c'est une différence de contexte, si vous voulez. L'année dernière, ce qu'on appelle la loi El Khomri, c'est pas elle qui est d'ailleurs directement responsable du dossier. – Je n'aime pas donner des noms, des lois, la loi Travail 1, on l'appelle comme on veut. Il n'y a pas eu de concertation l'année dernière. Je rappelle que nous avons, nous et les autres syndicats, tout le monde a découvert le projet de loi dans la presse. Et après, on a essayé pendant toute la période l'année dernière, on a fait des propositions, des contre-propositions, on n'a pas été entendus. Donc on est rentré dans un processus qui était un processus de contestation, à la fois sur le fond du projet et également sur la méthode, parce qu'il n'y a pas eu de concertation. Là, on est dans un contexte différent, il y a un nouveau président de la République qui a annoncé des choses pendant la campagne, même s'il n'était pas rentré dans le détail, mais moi j'avais pris une image, c'est comme dans un magasin. Il a mis les têtes de gondole, mais il n'y avait rien dans les rayons. Donc il fallait remplir les rayons. Il a accepté ce qui n'était pas prévu à l'origine, de détendre le calendrier, de faire une vraie concertation, etc. Donc sur la méthode, c'était déjà différent. Et on a eu une vraie concertation, ça a duré près de 4 mois, quasiment tous les jours. – Là, vous êtes satisfait, là ? – Oui, sur la méthode, je l'ai toujours dit, moi je ne cache pas les choses. À partir du moment où on demande quelque chose, qu'on concerte, etc. Et on a fait bouger les lignes, plus que les bouger même. Et on arrive à la fin à un texte, bon, tout n'est pas bon, c'est évident. Mais je veux dire, si on n'avait pas fait ce que nous avions fait, alors je dirais que ce serait pire, c'est évident. Mais il y a des choses qu'on a obtenues aussi, qu'on n'aurait pas obtenues. – Alors pourquoi manifester maintenant ? – Parce que quand on fait le point à la fin des textes, il y a des éléments, c'est une façon de dire, attention, il y a des éléments qui vont poser problème. On le sait très bien. Prenez par exemple la fusion des institutions présentatives du personnel, les délégués du personnel, les comités d'entreprise et les comités d'hygiène, sécurité et des conditions de travail. Aucun syndicat ne demandait ça. On avait même obtenu à un moment pendant la discussion que par un accord d'entreprise, on pourrait, patronat d'employeur salarié, on pourrait refuser cette fusion. Au début, ils nous ont dit oui, le gouvernement, après non, ils ont imposé la fusion. Ça ne va pas être aussi simple que ça. Et d'ailleurs moi, je vois bien, parce qu'il va y avoir beaucoup de négociations là-dessus. Quand je visite des entreprises, encore hier, je suis souvent en visite d'entreprise, dans les grandes entreprises au moins, les employeurs eux-mêmes souhaitent qu'il y ait encore des représentants locaux, de proximité, dans les ateliers, etc. Ce que prévoit pas obligatoirement l'ordonnance. Donc il va falloir négocier. Mais la disparition du CHSCT inquiète non seulement les salariés, mais inquiète certains employeurs également. Puisque ce ne sera plus qu'une commission, hygiène, sécurité et non plus un véritable CHSCT. Donc là, il faut continuer. Il faut continuer à pousser, pas forcément dans la rue, ce n'est pas ce que je veux dire, mais on surveille tous les décrets qui doivent sortir, etc. Et puis surtout, moi je dis aux syndicats FO, dans toutes les entreprises, il faut entamer les négociations sur les conditions de mise en place de ce qu'on appelle demain le comité social-économique. Daniel Le Boulanger. Jean-Claude Mailly, on a vu ces derniers temps que la base la plus militante de forces ouvrières a été assez virulente vis-à-vis de votre position, de votre prise de décision au sein de ces négociations. Est-ce que vous qualifieriez force ouvrière aujourd'hui de réformiste ou de contestataire ? Et est-ce que vous avez donné des gages, vous devez donner des gages à cette base la plus militante ? Jean-Claude Mailly ? Non mais il faut comprendre que, si vous êtes syndiqué force ouvrière, l'année dernière, on vous a appelé à manifester contre la loi travail 1, de manière importante. Après il y a eu les élections présidentielles, il y a eu cette phase de concertation, et quand vous êtes dans une concertation ou une négociation, vous ne pouvez pas tout expliquer. En plus c'était la période d'été, en partie juillet. Donc c'est un problème de pédagogie ? Oui, parce que pourquoi vous ne pouvez pas tout expliquer ? Parce qu'à un moment donné, vous pensez dans une discussion avoir obtenu quelque chose, huit jours après, vous ne l'avez plus. Et si vous rendez public quelque chose, vous avez le patronat qui va passer derrière et qui va obtenir la suppression. Donc on n'a pas pu expliquer beaucoup de choses pendant l'été. Il a fallu attendre la fin des discussions pour pouvoir donner notre analyse complète des textes. Puis vous entendez quoi ? Vous entendez les radios, vous entendez… Certains disent « ou à travail, coup d'état social, le casse du siècle » ou j'en sais rien. Donc vous posez des questions, ça je peux comprendre. Donc à nous de faire de la pédagogie. Mais moi j'ai beaucoup expliqué, pas que moi, le bureau confédéral, parce que je ne suis pas tout seul à décider dans ce genre d'affaires, je ne suis pas un PDG. Donc tout bureau confédéral était unanime pendant toute la période, les 13 membres du bureau. Donc c'est une partie d'explication à donner. Mais on a eu des vins dans l'organisation. – Ça a tangué quand même ? – Ça a tangué quand même ? – D'accord, c'est votre culture. – Oui, on est hyper décentralisé. Donc une fédération, elle a son autonomie, etc. Ce n'est pas la première fois qu'on n'appelle pas à manifester et certains y vont quand même. Là le 16 novembre, on appelle à manifester, il y en a des gens d'EFO qui n'iront pas. Voilà, c'est particulier, il faut… Alors après, moi ce que j'ai dit, pour être clair, dans le Parlement d'EFO, c'est le comité confédéral qui est le Parlement d'EFO, j'ai fait l'analyse des textes, etc. et je leur ai dit, attention, si vous nous demandez, vous votez un texte dans lequel il y a le retrait total des ordonnances, vous remettez en cause tout ce que nous avons fait pendant l'été. Donc ça, ça posera un problème. – Donc là c'est votre mandat qui est en cause ? – Bah oui, après ils font ce qu'ils veulent. Donc ça, ils ne l'ont pas fait, puisqu'ils ont validé ce qu'on a fait l'été. Par contre, ils ont demandé, et je respecte le mandat, qu'il y ait une journée de mobilisation avant la ratification des ordonnances, ce qui aura lieu le 16 novembre. – Et au 16 novembre, Jean-Claude Mailly, EFO se veut… – EFO est réformiste, ça a toujours été. – Oui. – Ah oui, non mais attendez, c'est là-dessus, il n'y a aucune ambiguïté. EFO est une organisation réformiste de tout temps. Alors bon, nos anciens disaient, ils appelaient ça réformisme exigeant militant, ça veut dire quoi ? Ce qui peut surprendre parfois, où ils sont, EFO, ils sont pour, ils sont contre, ça dépend, c'est notre liberté de comportement, quand on est d'accord on le dit, quand on n'est pas d'accord on le dit pardon. Et on a deux jambes, une jambe c'est la négociation, d'abord la négociation, tout ce qu'on peut régler par la négociation et la concertation, c'est préférable, puis quand on n'y arrive pas, on est obligé de contester, et on n'hésite pas à descendre dans la rue s'il le faut. – Alain Barron puis Emmanuel Réjus. – Oui, on a quand même l'impression que vous avez du mal à mobiliser dans la rue, parce qu'il y a eu déjà plusieurs manifestations, il n'y avait pas énormément de monde, comment vous l'expliquez ça ? – Je pense que d'une manière, si vous voulez, il faut bien comprendre que ce n'est pas que dans notre pays d'ailleurs, depuis quelques temps, il y a des surprises dans les élections politiques, je ne me prononce pas, ce n'est pas mon rôle. – Certes, on l'a bien vu. – Qui aurait pu parier que Donald Trump aurait été président des Etats-Unis, qui aurait pu parier qu'il y aurait un Brexit au Royaume-Uni, qui aurait pu parier que l'AFD, parti d'extrême droite, aurait 92, je crois, députés en Allemagne, etc. Bon, qui aurait pu parier il y a deux ans qu'Emmanuel Macron serait président de la République. Donc, il y a ce qui pose d'ailleurs entre nous, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais un problème de crise de représentation politique dans beaucoup de pays aujourd'hui. Bon, il est élu président de la République, il a annoncé des choses, et je pense que le sentiment moyen aujourd'hui, il y a deux choses, il y a eu des manifestations l'année dernière sur la loi travail 1, finalement, on n'a pas obtenu grand-chose après 13 ou 14 manifestations. Moi, un camarade disait l'autre fois, finalement, en 3-4 mois de discussion, vous avez obtenu plus qu'en 14 manifestations. – C'est ça, votre sentiment. – Ce qui n'est pas faux, mais ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Et le sentiment, je pense, que moi, je vois avec les militants, encore hier, c'est, bon, je ne dis pas qu'ils sont contents. Il y a de l'inquiétude, y compris avec ce qu'on entend sur le budget, etc. Il y a de l'inquiétude, pour autant, on va voir ce que ça donne. Voilà, c'est un peu ça, le sentiment. – On attend de voir. – On attend de voir ce que ça va donner. – Emmanuel Régis-Lacroix. – Je sais que c'est une question assez récurrente, mais vous disiez vous-même, parfois, l'EFO va être d'accord, parfois pas d'accord. Derrière ça, il y a un peu la question d'un regroupement syndical qui peut se poser. Autrement dit, est-ce que la défense des salariés ne serait pas plus efficace si on avait peut-être moins de syndicats et du coup, peut-être moins de divisions syndicales ? Éviter peut-être qu'un gouvernement s'appuie sur l'un, puis sur l'autre pour faire passer des réformes qu'on a pu voir à l'œuvre, que ce soit pour la loi travail ou les ordonnances ? Est-ce qu'il n'y a pas, aujourd'hui, cette question qui est franchement sur la table ? – Moi, je pense qu'avec une démocratie, ça suppose un pluralisme politique, ce qui est le cas, et ça suppose aussi un pluralisme syndical. On n'est pas le seul pays, loin s'en faut, où il y a plusieurs organisations syndicales. Alors maintenant, la France a peut-être une spécificité, tendance à la sissiparité parfois. Donc, il ne faut pas non plus… – Surtout au sein de la gauche, peut-être. – Oui, et puis les syndicalismes aussi, parfois. Il y a eu création au fil du temps d'autres structures. Je ne dis pas qu'il faut multiplier le nombre d'organisations, mais il y a, y compris des tendances historiques. Entre, par exemple, si vous prenez les trois premières organisations françaises, CGT, CFD, TFO, vous retrouvez à peu près ces mêmes conceptions syndicales en Italie, en Espagne. Syndicats type CGT, vous avez la CGIL en Italie, vous avez les commissions ouvrières en Espagne. Syndicalistes type CFDT, vous avez… – Donc, c'est une juste diversité. – Oui, et puis… – Le paysage syndical vous paraît satisfaisant tel qu'il est aujourd'hui ? – C'est une question de pluralisme, mais moi, je ne crois pas à un seul instant. Alors, dans 20 ans, je n'en sais rien, mais je ne crois pas à un seul instant à un rapprochement entre FO et la CGT ou FO et la CFDT. Chacun ses spécificités. – Chacun ses spécificités. – Et après, on travaille ensemble aussi. Vous savez, dans la période de l'été, du mois de juin jusqu'au mois de septembre, les cinq secrétaires généraux se sont rencontrés trois fois. – C'est-à-dire beaucoup plus que précédemment, peut-être ? – Oui, oui, oui. Donc, Philippe Martinez, Laurent Berger, moi, François Omryl et Philippe Louis de la CFTC, on s'est rencontrés trois fois. Et la première fois, on s'est d'ailleurs mis d'accord sur des lignes rouges communes. Chacun avait un texte à la sortie de la réunion, enfin deux jours après, en disant, voilà, on va essayer, on a des points communs, on va essayer de les défendre ensemble ou chacun de son côté. Bon, après, il faut reconnaître qu'il y a eu deux stratégies ou deux tactiques syndicales différentes pendant la période d'été. Il y a trois organisations qui, effectivement, n'ont pas arrêté de discuter, ont demandé, et ce n'est pas qu'on a été traités différemment par le gouvernement, c'est nous qui avons demandé à être reçus. Et à chaque fois qu'on a demandé à être reçus, on a été reçus. Soit à l'Élysée, à Matignon ou au ministère du Travail. Bon, les trois, c'est faux, c'est FDT, c'est FTC. Après, la CGT a fait un autre choix, c'est son liberté. Ils ont assisté aux réunions officielles, les 7, 8 ou 9, je ne sais plus. Mais après, ils n'ont pas demandé d'autres réunions. Et la CGT a fait un mi-chemin, en gros. Voilà, bon, c'était deux tactiques différentes. Mais moi, je ne regrette pas la tactique que nous avons employée, parce que je considère qu'elle n'a eu pas tous les résultats qu'on espérait, mais il y en a eu quelques-uns quand même. – On vous avait compris, on a encore beaucoup de questions à vous poser. Jean-Claude Mailly, je rappelle que vous êtes secrétaire général de Force Ouvrière. Nous allons marquer une première pause dans cette édition de Face aux Chrétiens. A tout de suite. – Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux Chrétiens. Notre invité aujourd'hui, Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force Ouvrière. Il est interrogé par Emmanuel Réjus pour La Croix, par Alain Baron pour Radio Notre-Dame et Damien Le Boulanger pour RCF. C'est Alain Baron qui pose la première question. – Oui, une question politique. Vous avez été membre du PS, je ne sais pas si vous l'êtes toujours. – Pour faire une confidence, cette année, ils ne m'ont pas demandé ma cotisation. – Et alors, est-ce que vous allez l'envoyer quand même, la cotisation ? – J'attends que tu me la demandes. – Bon, d'accord, c'est noté. – C'est une information. Quelle est votre vision, votre analyse ? Parce qu'on a vu les partis de gauche traditionnels, enfin le PS notamment, s'effondrer. Quelle est votre analyse en tant que… – Jean-Claude Mailly. – Je pense que… Que recherchent les citoyennes et les citoyens ? Ils recherchent, et notamment à l'occasion d'une élection présidentielle. Moi, j'ai toujours pensé que les gens ne votaient pas sur les programmes des uns et des autres. la présidentielle, ils sont à la recherche d'une vision, la recherche d'un projet, ou ils ne veulent plus d'un tel, etc. Bon, et je pense qu'en même temps, comme dirait le président de la République, il y a une insatisfaction. La montée des inégalités, le problème du chômage, la crise, les suites de la crise de 2008, la manière dont c'est géré. Et ils ne sentent pas de progression dans leur situation. – Vous sentez ce malaise-là, qui persiste ? – Ah oui, oui, mais ce n'est pas qu'en France d'ailleurs. Moi, je siège actuellement pour les syndicats français au comité directeur de la Confédération européenne des syndicats, et c'est un peu partout qu'on a ce sentiment, avec les résultats… – Ça gronde. – Ça gronde, voilà, et bon, les gens sont à la recherche de quand notre situation globalement va s'améliorer. Et pour le moment, ils ne le sentent pas. Et au contraire, ils voient les injustices, ils voient des inégalités. Donc c'est une insatisfaction. Et ils ne voient pas toujours, si je prends le cas de la France, entre les deux dernières majorités, elles sont où les différences. Donc voilà, c'est un peu ce sentiment qui génère… – D'où une fatigue démocratique. – Oui, il faut faire attention d'ailleurs, parce que ça peut générer tout et n'importe quoi, mais maintenant, c'est parti, quel qu'il soit, que ce soit le Parti Socialiste ou les Républicains, de faire les analyses et de se repositionner. Ça, ce n'est pas mon problème, c'est de l'heure. – Emmanuel Réjus, Lacroix. – L'image employée par Emmanuel Macron, vous savez, des premiers de cordée qui tireraient le pays vers le haut et dont tout le monde ensuite bénéficierait. Est-ce que vous y croyez à ça ? – Non, je ne pense pas que ce soit une bonne image. Moi, ça ressemble étrangement à la théorie du ruissellement, qu'on le veuille ou non. Et moi, je n'y crois pas, à la théorie du ruissellement. Il n'a pas voulu parler de théorie du ruissellement. Il a pris l'image des premiers de cordée. C'est certes que les entreprises ont une place importante dans notre pays, mais non, c'est l'image que je conteste. Je ne la trouve pas bonne. – Damien Le Boulanger, RCF. – Alors, on évoquait les négociations qui ont eu lieu ces derniers mois. Il y en a d'autres qui sont en cours et qui vont arriver. Parmi elles, la seule autour de l'assurance chômage. Quels sont les points sur lesquels, vous, FO, vous allez essayer de rester le plus proche de vos objectifs sur cette question de l'assurance chômage, particulièrement pour les indépendants et les démissionnaires ? – Oui, d'abord, je vous rappelle qu'au départ, on devait commencer à discuter de l'assurance chômage et ensuite de l'apprentissage et de la formation. Bon, finalement, on discutera dans une troisième partie de l'assurance chômage, notamment parce que les pouvoirs publics n'étaient pas prêts. Là encore, c'est les têtes de gondole, mais les rayons, ce n'est pas aussi simple que ça. Donc, il y a plusieurs sujets de débat sur l'assurance chômage. D'abord, ce n'est pas simplement force ou rire, c'est les cinq confédérations et les trois organisations patronales. On a fait deux déclarations communes en disant, nous, on souhaite conserver notre rôle aujourd'hui. Notre rôle, c'est quoi ? On ne gère pas le système de assurance chômage. – C'est ce qui se dit beaucoup. – Oui, c'est Pôle emploi. Pôle emploi, c'est l'État. On siège à Pôle emploi, mais un peu comme sur des Strapontins, si vous voulez. Donc, la gestion en tant que telle de Pôle emploi, c'est l'État aujourd'hui qui est responsable. Par contre, on a une délégation depuis 1958, donc ce n'est pas d'aujourd'hui, de l'État pour patronat syndicat négocier ce qu'on appelle les conventions d'assurance chômage. C'est-à-dire la fixation des règles en matière de cotisation et de prestation pour les demandeurs d'emploi. Ça, on souhaite conserver, au moins pour les salariés, bien entendu, cette compétence. Éventuellement pour les démissionnaires, on va voir comment les choses… – C'est une grande question, ça, les démissionnaires. – Oui. – C'est une promesse du président, une tête de gondole, mais… – Oui, mais en même temps, regardez les chiffrages qui sont sortis, le coût de couverture des démissionnaires, ça va, selon les chiffrages, de 4 à 14 milliards d'euros. – C'est ça. – Il faut, y compris, assumer financièrement. Alors, il y a des pistes possibles. Aujourd'hui, vous avez déjà plus d'une vingtaine, je crois, de cas où, si vous êtes démissionnaire, vous pouvez être… – Déjà aujourd'hui. – Oui, déjà aujourd'hui. Par exemple, quelqu'un qui doit suivre son conjoint, par exemple. Donc, il doit démissionner parce qu'il doit suivre son conjoint. – Donc là, vous êtes plutôt pragmatique, là-dessus. – On est pragmatique. On peut regarder, c'est un exemple, on peut regarder, est-ce qu'on peut allonger cette liste, mettre d'autres cas… Enfin, je ne sais pas, moi, prenez l'exemple de quelqu'un, un salarié qui veut suivre une formation longue, son employeur refuse, il démissionne pour pouvoir suivre cette formation. Peut-être que ça peut être un cas où il peut bénéficier, par exemple, de l'assurance chômage. Ça, on peut le régler. Après, il y a deux autres problèmes. D'abord, le gouvernement n'est plus sur une logique d'étatisation. Au début, c'était une étatisation. Il n'est plus, apparemment, dans cette logique-là. Deuxième problème, celui des indépendants. Et ce n'est pas aussi simple que ça, parce que quand vous écoutez les indépendants, il y a plusieurs catégories. Il y a ceux qui disent « mais nous, on ne souhaite pas ». Il y a ceux qui disent « nous, on veut bien, mais on ne veut pas payer ». Et puis, il y a ceux qui disent « mais nous, on n'en a pas besoin puisqu'on est déjà couverts par une assurance privée ou autre. » Donc, que le gouvernement veuille que les indépendants aient une couverture d'assurance chômage, pourquoi pas ? Que Pôle emploi gère, pourquoi pas ? Mais il faut qu'il y ait un sas pour nous entre la couverture pour les indépendants et la couverture pour les salariés et les démissionnaires. Sinon, on ne va pas s'en sortir, parce que qui va payer d'une manière ou d'une autre ? Dernier problème, c'est qu'il y a un remplacement de cotisation sociale par de la CSG pour le financement de l'assurance chômage. Ça, on n'était pas d'accord, parce que la CSG, c'est un impôt. Et là, ce qu'on veut éviter, je l'ai déjà dit au gouvernement, c'est qu'on fasse un régime dit universel qui concernerait tout le monde, les indépendants, les démissionnaires, les salariés, mais qui serait un régime, un anglo-saxon, à la baisse. Et après, chacun se débrouille comme il veut. Ça, c'est un risque. C'est toujours un risque. Parce que, regardez, vous avez aujourd'hui l'allocation spécifique de solidarité qui est une allocation d'État, elle est sous le seuil de pauvreté. Alors, il faut faire attention. Donc, nous, on souhaite conserver le système assurantiel, au moins pour les salariés. Par contre, on a obtenu récemment qu'il n'y aurait pas d'excite le président de la République et le Premier ministre et la ministre du Travail. Il n'y aura pas de diminution des prestations pour les chômeurs ni de réduction de leur durée d'indemnisation. Le seul problème qu'ils souhaitent discuter, ce ne sera pas aussi évident que ça, d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle l'offre raisonnable d'emploi. Ça fait des années qu'on en parle. Et ce n'est pas aussi simple que ça. D'ailleurs, il y a un article ce matin dans la presse qui montre bien que les contrôles qui ont été exercés par Pôle emploi, une très large majorité des demandeurs d'emploi sont dans les clous. Très large. Emmanuel Réjulacroix. – L'extension à d'autres populations éventuellement, d'accord, vous êtes prêts à regarder, mais pas en contrepartie de baisse des droits ou des allocations versées aujourd'hui. – Vous êtes constructif, mais la ligne rouge, elle est là. – Oui, il y a une ligne rouge, qui n'est pas que la nôtre d'ailleurs, mais il y a une ligne rouge. Et puis on souhaite conserver notre rôle. C'est un système assurantiel et on souhaite le conserver. – Alain Barron. – Vous évoquiez à l'instant le contrôle des chômeurs, il y a eu quand même 14% de radiation, si j'ai bien lu l'étude qui vient de sortir. – Suite aux vérifications. – Suite aux vérifications. C'est quand même beaucoup, 14% non ? – Écoutez, 86% sont dans les clous, donc il en reste 14%, même si j'ai bien compris, dans les 14%, il y en a une bonne partie, de moitié à peu près, qui ne dépendent pas de l'assurance chômage, qui dépendent des allocations d'État. Donc ça relativise encore, si vous voulez. Alors il y a toujours dans tout système, c'est jamais à 100%, mais ça montre bien en tous les cas que contrairement à ce que pensent certains, parfois même on a le sentiment que c'est la pensée du président du MEDEF, tous les chômeurs, il faut tous les contrôler quasiment tous les jours. Non, ce n'est pas le cas. Ma très large majorité, vous savez, quelqu'un qui est demandeur d'emploi, il a surtout envie de retrouver un boulot. C'est ça son objectif. – Emmanuel Réjulacroix. – Les concertations sur l'apprentissage commencent demain. – Quelles sont vos demandes ? Quelles sont les priorités pour FO en la matière ? – Je pense d'ailleurs que les tensions ne seront pas obligatoirement avec les syndicats sur ce dossier, mais plus avec les régions. Puisque le sentiment que les pouvoirs publics voudraient que ce ne soient plus obligatoirement les régions qui gèrent l'apprentissage. – Vous auriez d'accord avec ça ? On n'est pas opposé, si ça vient par exemple avec une responsabilité sur les branches, on est prêt à regarder ça. Nous, ce qu'on demande, c'est notamment deux choses. Pour le moment, on a une réponse plutôt positive, c'est qu'il y a un véritable statut de l'apprenti. Le statut de l'apprenti, ça veut dire quoi ? Ça veut dire une amélioration de sa rémunération. Ce n'est pas normal qu'un apprenti touche moins en rémunération que quelqu'un qui est en coétroi de professionnalisation, par exemple. et puis qu'on règle ce qu'on appelle les problèmes périphériques. Beaucoup d'apprentis ne peuvent pas… Par exemple, un problème de mobilité. Si vous avez 17 ans, on n'avait pas le permis, on n'avait pas les moyens d'acheter une voiture. Un problème de logement, etc. Que ce soit pris en compte. Le gouvernement dit oui, maintenant on verra comment ça se règle. Qu'il y ait un statut du maître d'apprentissage aussi. Qu'on valorise le statut du maître d'apprentissage. Par exemple, j'en donne un exemple. Quand l'apprenti signe son contrat d'apprentissage, nous, on souhaiterait que le maître d'apprentissage soit présent et que son statut soit reconnu, reconnu et valorisé. Que le tutorat soit vraiment… Que le tutorat soit vraiment reconnu et valorisé également. Et puis, il ne faut pas qu'il y ait d'antinomie. Ça, c'est un élément important pour nous entre les centres d'apprentissage et l'enseignement professionnel. Puisque l'apprentissage se fait ou dans les CFA ou dans les lycées professionnels. Et on tient à ce que les lycées professionnels, il n'y ait pas d'antinomie entre les deux. Il ne faut pas non plus déshabiller l'un pour habiller l'autre. Mais sur le principe, vous êtes favorable à l'extension de l'apprentissage. Oui, mais bien sûr. C'est une belle porte d'entrée dans la vie professionnelle. Oui, mais en plus, c'est à tout niveau. Et on peut démarrer avec un CAP et terminer ingénieur avec le système d'apprentissage. Et ça, c'est… On dirait du Macron, ce que vous dites là. Oui, mais c'est une réalité. C'est une réalité. C'est pas assez connu. Puis il y a encore des problèmes. Vous avez aussi des apprentis qui n'arrivent pas à trouver d'entreprise. C'est pas aussi évident que ça, parfois. Alain Marron, Radio Notre-Dame. Oui, l'autre grand chantier évoqué, c'est la formation professionnelle. Des milliards d'euros sont injectés dans ce système depuis longtemps. Et on a l'impression que c'est pas très efficace. Qu'est-ce qu'il faut faire pour… D'abord, bien préciser les choses. Parce que j'entends des choses là-dessus depuis des années qui m'hérissent le poil. On parle d'un gouffre sans fond, en quelque sorte. Oui, enfin, au global, ça fait 32 milliards d'euros. Et on a le sentiment, parfois, quand on entend les choses, 32 milliards d'euros gérés par les syndicats et le patronat. Il faut arrêter. C'est pas ça, la réalité. Expliquez-nous. La réalité, c'est que syndicats et patronats dans les branches gèrent autour de 5 à 6 milliards d'euros. Donc, tout le reste, c'est ou l'État, ou les entreprises directement, ou les régions. Enfin, c'est toute une série d'intervenants. Donc, il faut relativiser. Nous, on souhaite conserver dans les branches, traverser ce qu'on appelle les OPCA, un rôle de mutualisation sur la formation professionnelle des salariés. Deuxièmement, il faut effectivement… Ça, le gouvernement s'y engage, mais il n'y a pas qu'il faut qu'il demande. On fasse le tri dans les organismes de formation. Il y en a beaucoup qui… Parce que ce n'est pas toujours très net. Oui, mais si vous voulez, il suffit. On se met d'accord tous les 5. On va sur Internet. Voilà. On s'inscrit à un centre de formation. Et on crée un boîte de formation. On fait ce qu'on veut. J'exagère un peu. Donc, il faut qu'il y ait du contrôle. Il faut qu'il y ait de l'évaluation. Ça, c'est quelque chose d'indispensable également. Et après, il y a toute la question de la formation des demandeurs d'emploi. Je rappelle quand même qu'au début, la formation des demandeurs d'emploi dépendait de l'État. Après, il y a eu un transfert de la formation professionnelle aux régions. On a de plus en plus sollicité les interlocuteurs sociaux à travers les fonds de formation pour qu'on participe ce que nous avons fait chaque année à hauteur de plus de 250 millions d'euros à la formation des demandeurs d'emploi. Là, il y a une tendance, si j'ai bien compris du côté des pouvoirs publics, à dire la formation des demandeurs d'emploi relèverait plus des régions demain. Pourquoi pas ? La seule condition qu'on met, c'est que Pôle emploi reste un opérateur national, que Pôle emploi ne soit pas régionalisé. Et puis, il faut préserver et sauver des organismes qui sont en péril aujourd'hui. Je pense notamment à un organisme, c'est l'AFPA, l'Association de formation professionnelle des adultes, qui est un organisme, le taux de sortie en CDI est de l'ordre de 70%. Et l'AFPA fait des formations longues pour les demandeurs d'emploi, pour toute une série de raisons dont l'AFPA n'est pas responsable, surtout d'ailleurs. Ils sont menacés dans leur existence. Donc apparemment, il y aurait d'ici la fin de l'année un plan stratégique pour le développement de l'AFPA. On regarde ça aussi de manière importante. – Témane El-Réjus, Lacroix. – L'idée du gouvernement, semble-t-il, en matière de formation, c'est pour simplifier le système, c'est de supprimer au fond tout intermédiaire, que chaque salarié ait son paquet d'heures de formation à disposition et qu'il puisse en faire ce qu'il souhaite, sans intermédiaire. Ce qui sous-entendrait quand même de sortir les branches professionnelles, éventuellement les régions, que chacun soit maître de sa propre formation. Comment on peut aboutir à ce résultat si on confie la réforme aux partenaires sociaux qui ne vont pas se tirer une balle dans le pied ? – Non, mais je ne suis pas aussi sûr que ça que le gouvernement soit encore sur cette logique de désintermédiation. – Nous, nous y sommes opposés, parce que… – Il y aurait un petit peu… – C'est toujours… – Ce serait un peu édulcoré, au fond. – Oui, enfin, on n'a pas fait une discussion, elle commence à peine, mais que le salarié ait un compte personnel, ça, bien sûr, mais ça ne veut pas dire individuation, c'est comme un compte de retraite ou une assurance maladie, vous avez un droit personnel qui est garanti collectivement. Ça, on est d'accord, il ne faut pas que ce soit une logique complètement individuelle. – Vous imaginez demain, je ne sais pas moi, un salarié qui aurait un compte individualisé ou en heure de formation, voire certains disent monétarisé, et il y reste sur le marché de la formation, sans accompagnement, sans rien. Attendez, je vais prendre un exemple, s'il a mettons 5 000 euros sur son compte, il va aller voir… Mais il aura toujours des formations à 5 000 euros. On rentre dans une logique de marché, ce n'est pas possible ce genre de choses. Donc nous, je l'ai dit clairement… – Vous êtes contre ça ? – Ah oui, je l'ai dit au président, je l'ai dit au Premier ministre, à la ministre, donc je n'ai pas le sentiment qu'ils… – Même si on renforce les conseillers en évolution professionnelle… – Oui, mais il faut renforcer ça, mais c'est un accompagnement. Non, non, le salarié a un compte personnel, ok, garantie collectivement, c'est un droit collectif et individuel, sinon on rentre dans une logique purement d'individuation, et ça, ce serait dangereux. Après, il va y avoir des débats sur est-ce que dans ce compte personnel, est-ce qu'on fusionne le CPF et le congé individuel de formation ? Ça veut dire, attention, dans quelles conditions ? Parce que, par exemple, avec un congé individuel de formation, aujourd'hui, vous avez des salariés qui peuvent faire des formations très longues, qui peuvent monter à 1 100, 1 200 heures. Il ne faudrait pas que la fusion interdise ça, parce que le CPF a de bons résultats. Donc voilà, mais tout ça, ça fait l'objet des discussions. – Au total, on vous sent globalement constructif dans tous ces grands dossiers qu'on vient d'aborder ? – Oui, écoutez, tant qu'on peut discuter, on discute, après, s'ils tiennent compte de ce que l'on dit, tant mieux, bon, sur pas mal de points, d'ailleurs, on discute entre syndicats également. – Donc un terrain plutôt positif, globalement, pour les grands tiers. – Oui, mais après, si on est d'accord, on dira, mais écoutez, la période qu'on a connue avec les ordonnances conduit aussi à une chose, c'est que cette modalité de concertation ou de négociation, parce que sur la formation professionnelle, il va y avoir une négociation syndicat patronat, peut-être que sur l'assurance chômage, peut-être, j'en sais rien, il y aura aussi une négociation. Donc, ce qui a été fait pendant la période des ordonnances, le gouvernement souhaite poursuivre et la négociation et la concertation. – Et ça, ça vous convient ? – Ah oui. – Une dernière question, peut-être brève, pour une réponse brève. – Elle sera brève, Jean-Claude Maillet, on parlait de la formation, on a vu, autour de l'université, de l'entrée à l'université, la question de la sélection être abordée par le gouvernement. Vous, comment vous positionnez-vous face à cette question ? – Je vous avoue que j'ai un dossier que j'ai moins suivi que les autres, c'est plus les organisations étudiantes, lycéennes qui suivent ça, mais moi, ça me paraît logique, qu'en tous les cas, je ne sais pas quel sera le projet définitif, mais qu'à la fin, c'est le lycéen ou l'étudiant qui choisissent son parcours, qu'il n'y ait pas de sélection, qu'il interdise à quelqu'un par contre, qu'il soit mieux informé, qu'il sache que telle filière est bouchée, etc. – Mieux accompagné, mieux évalué, etc. Mais il doit rester maître de son choix à la fin. – Il est important qu'il reste des formations supérieures publiques, justement, qui gardent cet accès. – Oui, puis apprennent de place à un moment donné. C'est quand même des choses qui étaient, sur le plan de la démographie, prévisibles. – Et qu'on n'a pas vraiment prévu, chère Lottil. – Comment ? – Et qu'on n'a pas vraiment prévu, – Oui, mais vous avez ça à l'hôpital aussi. Tout le personnel soignant qui part en retraite, c'est prévisible, tout ça. On n'a pas, par exemple, assuré la formation suffisante d'infirmiers ou d'infirmières pour assurer le renouvellement. Ça, c'est toujours la logique du court terme qui l'emploie sur le moyen et le long terme. – Très bien, on va rester dans le court terme. On va marquer une deuxième pause dans cette édition de Face aux Chrétiens. Et on retrouve dans quelques instants notre invité, Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force Ouvrière. À tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Retour sur le plateau de KTO pour cette dernière partie de Face aux Chrétiens. Face aux Chrétiens aujourd'hui avec Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force Ouvrière. Il est interrogé par Emmanuel Réjus pour La Croix, par Alain Raymond pour Radio Notre-Dame et par Damien Le Boulanger pour RCF. C'est Damien Le Boulanger qui pose la première question. – Et on va rester sur le dossier des négociations avec la question des retraites qui va venir. Emmanuel Macron a annoncé la hausse de la CSG, ce qui impacte particulièrement les retraités. La mise à plat des retraites, pour vous, elle est nécessaire aujourd'hui au-delà de cette question de la CSG ? – Non, ce n'était pas une demande, ce n'était pas une priorité. Il y a eu les retraites pour les salariés régimes générales, après il y a les retraites complémentaires, il y a des discussions qui ont redémarré dans les retraites complémentaires sur la fusion Agir-Carco. Mais je pense que le gouvernement n'est pas prêt, y compris les retraites, ce sera l'année prochaine, en 2018. – Il n'est pas prêt, c'est-à-dire ? – Là encore, il a annoncé quoi ? Un euro doit ouvrir le même droit pour tout le monde, voilà. Après, comment on fait ? Ce n'est pas aussi simple que ça. À un moment donné, on a… Enfin, pas nous, mais il a été envisagé de dire un système de type compte notionnel. Moi, je leur ai dit, allez voir ce qui se passe à l'étranger, où ça a été mis en place. En Suède, notamment, les Suédois regrettent ce système. Tous les gouvernements ont toujours rêvé, parce que c'est un dossier dit anxiogène. Quand tous les 3, 4 ans, vous faites une réforme, ça inquiète les retraités et ça ennuie les gouvernements parce qu'ils savent qu'il y a des réactions. Donc, ils rêvent tous d'un truc automatique. Voilà, on a pu y toucher, ça se règle automatiquement. Et c'est l'idée notamment des comptes notionnels. Ce qu'ils ont mis en place en Suède, sauf qu'au moment de la crise de 2008, l'automaticité conduisait à… – En deux mots, le compte notionnel, ça fonctionne comment ? – Le compte notionnel, c'est un système individualisé, si vous voulez. – Oui, le compte notionnel, ça veut dire que le niveau de votre retraite dépend de toute une série de facteurs, le taux de croissance, le taux d'inflation, la catégorie sociale à laquelle vous appartenez, avec quelle espérance de vie vous avez, des comptes actuariels, etc. Et en 2008, si le système automatique avait été retenu en Suède, toutes les retraites baissaient de 30%, ce qui était impossible. Donc, ils sont revenus au manuel. Donc, même les Suédois disent, attention… – Sont prudents. – Soyons prudents. Donc, on n'a pas été plus loin pour le moment, mais là aussi, attention, comme l'assurance chômage, à ne pas faire un système à minima pour tout le monde, après, on va accroître les distorsions, les inégalités, etc. Donc, on va voir ce que ça donne, mais on n'a pas encore démarré la discussion là-dessus. – Pour vous, il y a un intérêt à personnaliser au plus possible des questions comme les retraites et autres ? Ça a un avantage ? – Non, je crois que… C'est comme la sécurité sociale, ça, si vous voulez. Il faut que ce soit des systèmes obligatoires. La solidarité, ça ne peut pas être facultatif. Ou alors, c'est de l'émotion, c'est tout ce que vous voulez. C'est pour ça, par exemple, que je prenais un dossier comme les allocations familiales. Nous, on demande à ce que l'universalité des allocations familiales soit respectée. Ce n'est pas toujours simple. – Même pour les plus riches. – Même pour les plus riches. Oui, pourquoi ? Parce qu'il va arriver un moment où les plus riches diront, mais attendez, je paye d'une manière ou d'une autre et je n'y ai pas le droit. Pourquoi voulez-vous que je sois encore attaché à la sécurité sociale ? – C'est la source qui peut se tarir. – Ah ben oui, et donc, si ce n'est plus obligatoire, c'est la fin de la sécurité sociale. Imaginez ça dans l'assurance maladie. Et certains ont eu cette idée, à un moment donné, en disant les deux ou trois premiers mille euros, au-dessus de tel revenu, vous n'êtes plus remboursé. Les gens diront, attendez, moi, je n'en veux plus de la sécurité sociale. Et à partir de là, si on ouvre une brèche, c'est l'ensemble du système. Donc, il faut conserver l'universalité. Mais c'est pareil, pour le dossier retraite, il faut conserver une logique de universalité. – Alain Barron, Radio-Trodin. – Le Secours catholique vient de sortir un rapport sur la pauvreté en France. On constate qu'elle ne diminue pas. Alors quand même que la France est un pays qu'on peut qualifier de riche. Ça vous choque ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? – Le Secours catholique est assez sévère vis-à-vis de Macron. – Oui, j'ai lu ce matin dans la presse. J'ai lu l'étude faite par le Secours catholique, enfin les résultats de l'étude, avec une stabilisation. Il n'y a pas d'augmentation, mais il n'y a pas de diminution non plus. Et on est quand même à un taux, même s'il est… – Très important. – Très important, moins fort qu'en Allemagne, mais important quand même. Non, je pense que le problème de fond, c'est un problème global de politique économique et sociale. à la fois au niveau national, mais également au niveau européen. Parce qu'on est dans une situation… Enfin, là je suis assez critique par exemple sur le projet de budget 2018. Quand on voit à la fois les décisions prises en matière d'ISF, de flat tax, quand on voit que les retraités vont contribuer avec la CSG à 4,5 milliards d'euros, mais c'est eux d'une certaine manière qui vont payer la baisse des cotisations salariales des salariés. On dit que c'est de l'intergénération. Oui, mais les entreprises y échappent. Que la masse des cotisations, des exonérations de cotisations sociales, niches sociales entre 2013 et 2018 devrait doubler. Voilà, donc on est toujours implicitement dans cette logique du ruissellement qui pour moi ne fonctionne pas. – Pourquoi selon vous ça ne fonctionne pas ? – Celui qui est très riche. Parce que là, ce que vous prenez par exemple l'histoire de l'ISF. À la limite moi qu'on supprime l'ISF, mais à ce moment-là il faut faire une grande réforme fiscale d'ensemble. Tandis que là, regardez, demain on va favoriser ceux qui ont des placements financiers. C'est ça la réforme de l'ISF. – Pour que leur argent s'investisse ? – Pour que soi-disant leur argent soit investi. Je ne suis pas sûr qu'ils vont l'investir. – Vous n'y croyez pas. – Mais ceux-là, c'est aussi ceux qui ont beaucoup de patrimoine immobilier. À la limite, et ceux qui ont du patrimoine immobilier mais qui n'ont pas de placements financiers, voilà, je trouve ça illogique. – C'est bancal. – Oui, mais tous ceux qui ont beaucoup de placements financiers, ils ont par ailleurs du patrimoine immobilier. Mais ils vont économiser énormément. On cite des chiffres, 1 million, 1,5 million d'économies sur l'année. Et on baisse les APL de 5 euros. – Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. – Ah ben non, ça, ça veut dire qu'on risque avec ce budget, et on est en train de l'examiner dans le détail, on risque d'accroître les inégalités. Et quand on accroît les inégalités, ça a des conséquences, y compris sur le taux de pauvreté dans notre pays. Ça a des conséquences sur les minima sociaux, etc. Il faut être très vigilant. – C'est pour ça que l'étiquette Emmanuel Macron, président des riches, va lui coller tout le mandat ? J'ai dit au président de la République qu'il y avait un sentiment d'injustice qui se développait dans le pays. Ça, il faut en être conscient. Quand vous faites des annonces en disant on baisse l'APL de 5 euros, les retraités au-dessus de 1 200 euros vont être mis à contribution. Les fonctionnaires n'auront pas d'augmentation de leur pouvoir d'achat. Et que dans le même temps, vous dites on va mettre une flat tax, les plus riches vont y gagner énormément, avec l'ISF ils vont y gagner énormément. Non, c'est un sentiment d'injustice. – Et qu'est-ce qu'il vous a répondu ? – Il a répondu que oui, mais il ne faut pas voir les choses comme ça. Bon, un peu le premier cordé, quoi. – Une divergence de cause. – La ruissellement. – Alain Marron, Radio Autre-Dame. – Oui, la presse a fait l'écho depuis le début de la semaine d'un rapport, les Paradise Papers, sur la fraude fiscale. C'est des montants qui sont incroyablement élevés. Ça vous choque ? La France ne fait pas assez contre ça ? – Ce n'est pas que la France, c'est au niveau. Je pense que c'est un problème qui n'est pas simplement national. Il est aussi européen et international. Parce que ça fait des années qu'on nous dit, ça y est, rappelez-vous, en 2009, ça doit être la fin des paradis fiscaux. Et on voit très bien que ça continue d'une manière ou d'une autre. Et ça, ça nécessite selon moi, une activité internationale et des sanctions internationales. – À quel niveau ? – Comment ? – À quel niveau ? Au niveau européen ? – Européen et international. Parce que, vous savez, les paradis fiscaux, il n'y a pas que les îles Caïmans. Il y a même certains paradis fiscaux, certaines zones de paradis fiscaux en Europe. – L'Île de Manne, Jersey… – Oui, le Delaware, c'est bien un État américain qui est un paradis fiscal. Et on voit très bien qu'il y a une étude qui vient de sortir que 40% des profits des multinationales sont dans les paradis fiscaux. Ça veut dire que cette étude évalue pour la France la perte de recettes fiscales à hauteur de 11 milliards d'euros. Donc, c'est énorme. Donc, il y a un vrai travail à faire là-dessus. Mais ça nécessite une coordination internationale. Et pour que ça marche, il faut qu'il y ait des sanctions. – Des sanctions. Emmanuel Réjus, la Croix. – Pour revenir aux politiques européennes, est-ce que vous êtes satisfait de ce qui a été décidé sur les travailleurs détachés ? Et quel est, à votre avis, le dossier qu'il faudrait porter maintenant ? – C'est une avancée sur le travail détaché. Bon, qui, avec deux problèmes. Le premier problème, c'est que c'est reporté, finalement, l'entrée en vigueur en 2022, si ma mémoire est bonne. Donc, il y a un délai. Et puis, on a sorti le transport routier. Parce que l'Espagne, le Portugal et d'autres pays… – Et puis, on avait eu un peu peur aussi que les routiers nous bloquent. – Oui, mais c'était surtout une demande des Espagnols et des Portugais. Bon, et comme ils sont obligés de passer par la France pour aller dans les autres pays européens, bon, et que tu prennes deux cabotages, etc. Donc, c'est une avancée, mais qui est quand même insuffisante. Et c'est d'ailleurs la position de l'ensemble des syndicats au niveau européen. Ensuite, moi, je défends une idée, mais je ne suis pas le seul, au niveau européen, sans faire deux Europes, mais à partir du moment où il y a 19 pays qui ont une monnaie commune, l'euro, il serait logique qu'il y ait un véritable dialogue social au niveau de la zone euro. Qu'il y ait un dialogue social européen, oui, mais qu'il y ait un véritable dialogue social au niveau de la zone euro. On fait des propositions les uns et les autres économiques au niveau de la zone euro. On parle ici d'un trésor, c'est une revendication syndicale d'ailleurs, mais ils ont place un trésor européen, etc. Mais il faut qu'on soit en capacité également de faire des propositions sociales. Là, il y a un sommet à Godborg la semaine prochaine, qui va discuter d'un pilier social européen, insuffisant selon nous, mais là encore, c'est une marche supplémentaire qui va être montée. Et ça veut dire quoi ? Un dialogue social au niveau européen, ce n'est pas simplement des contacts avec les services de la Commission. Il faut qu'on retrouve, ce qui était le cas dans les années 90, une véritable négociation entre le patronat au niveau européen et les syndicats au niveau européen. – Et ça, ça n'existe pas pour l'instant ? – C'est très compliqué, notamment du côté des patronales. L'organisation s'appelle Business Europe, ils ne sont pas très chauds pour les négociations. Il faut dire que franchement, la Commission Barroso les a beaucoup aidés, les entreprises, la Commission Juncker est moins libérale. Mais bon, en même temps, ce n'était pas compliqué d'être moins libéral que Barroso. Mais il y a quand même quelques petites avancées. Mais on souhaite, nous, qu'il y ait un véritable… J'en ai parlé au président de la République d'ailleurs, qu'on ait un véritable dialogue social au niveau de la zone euro. Puis il y a un dialogue social européen. – Et alors, à nouveau, quelle a été la réponse du président de la République ? – Plutôt positif, ça pourrait être une brique de sa grande politique européenne. – Ça pourrait être une brique de la… Je pense que dans le raisonnement du président de la République, la question européenne est l'axe primordial. – C'est ça. – Découle de la question européenne, après, on peut être en désaccord sur la manière d'y répondre. Parce que lui, je pense, considère que pour avancer au niveau européen, il fallait donner des gages à l'Allemagne. À la fois en termes de réformes et de déficit. On va voir ce que ça… Moi, je ne suis pas persuadé qu'il fallait donner des gages. Ça, c'est autre chose. Mais en plus, tant que la coalition allemande se mette en place, ce n'est pas encore fait. – On arrive bientôt au terme de cette édition de Face aux Chrétiens. Une dernière question, Damien Le Boulanger. – Jean-Claude Mali, justement, ces discussions européennes au niveau entre syndicats et patronat, si elles se mettaient en place, pour vous, auraient une suprématie sur les discussions nationales. Et pour vous, c'est dans cette finalité-là ? – Non, ce n'est pas obligatoirement. Dans les années 90, moi, j'étais jeune à l'époque et j'y ai participé. On appelait ça le dialogue social Val-duchesse. C'était l'endroit où on faisait ça à Bruxelles. Ça veut dire qu'on a signé des accords sur le temps partiel, etc. Ce sont des accords, mais vous pouvez toujours améliorer. Ou si vous considérez qu'en France, l'accord national ou la législation est meilleur que ce qui existe au niveau européen, vous pouvez conserver. Il y a toujours une clause qui permet de conserver. Mais l'objectif, c'est d'arriver à un minimum de droits sur l'ensemble des pays européens. Regardez, même si les choses évoluent, la question du salaire minimum. De plus en plus de pays ont un salaire minimum. Même l'Allemagne a mis en place un salaire minimum. Malheureusement, beaucoup de syndicats au niveau européen défendent le fait qu'il faut qu'il y ait un salaire minimum propre après aux modalités de chaque pays, mais qui soit en grosso modo à 60% du salaire médian. Ce qui est le cas dans notre pays. Mais beaucoup de pays ne l'ont pas. Donc voilà, ça pourrait être des choses qui sont discutées au niveau européen. – Une dernière question, Emmanuel Réjus, Lacroix. – On vient de marquer les un an de la présidence de Donald Trump. On part un petit peu plus loin. Quelle est votre appréciation ? – Écoutez, si j'écoute mes amis américains, ils sont très, très, très sévères sur la présidence de Donald Trump. Ils ont même, vous savez, il y avait un comité, je ne sais plus comment ils appelaient ça, un comité économique auprès du président de la République avec des entreprises de patronat et syndicats. Ils ont même claqué la porte. Donc, non, non, mais sur la remise en cause de l'Obama Care, etc., c'est très sévère. C'est quand même le premier pays au monde encore aujourd'hui. Et je pense que, vu de l'extérieur, c'est quand même une présidence inquiétante. – Une dernière question, Emmanuel Macron vient d'inaugurer le Louvre à Abu Dhabi. Les conditions d'emploi des travailleurs à Abu Dhabi, vous avez votre mot à dire là-dessus ? – Dans tous ces pays, les conditions d'emploi sont difficiles. Même si la Confédération syndicale internationale à laquelle nous appartenons vient de discuter avec le Qatar pour quelques améliorations, mais c'est vrai que c'était… Vous savez qu'au Qatar, par exemple, avant, les travailleurs immigrés ont leur piqué leur passeport. Donc, maintenant, ce ne sera plus le cas, apparemment, d'après un accord qui a été signé. Il y a quelques avancées, mais ce sont des conditions souvent difficiles, oui. – Très bien, merci à vous, Jean-Paul Mailly, secrétaire général de Forces ouvrières. Merci d'avoir brossé avec nous ce tableau général de l'actualité politique, économique et sociale. La semaine prochaine, notre invité sera Maël Decalan, candidat à la présidence des Républicains, jeune candidat à la présidence des Républicains. D'ici là, vous pouvez évidemment retrouver cette édition de Face aux Chrétiens et toutes celles qui l'ont précédée sur les sites respectifs de KTO, de La Croix, de Radio Notre-Dame et de RCF. Merci beaucoup à vous tous pour votre fidélité. À la semaine prochaine. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501